A 50 ans, Corinne Grécieux entame une nouvelle vie et laisse derrière elle une longue carrière d'ingénieur informatique et qualité au CNES à Kourou, puis à Toulouse et ensuite chez Airbus Aviation. La crise sanitaire a été pour elle un déclic. En décembre dernier, elle décide de quitter le groupe à l'occasion d'un plan social pour monter sa start-up chez elle en Guyane. Mon retour en Guyane a été motivé par mon envie de retrouver la famille, donc ça se passe bien. Et après, j'ai aussi à me confronter à des moments de tristesse puisque j'ai perdu ma mère à cause du Covid, indirectement. Mais voilà, je suis contente d'être rentrée et on va dire qu'elle m'a ramenée en Guyane et je voudrais lui faire un hommage. Et pour lui rendre hommage, Corinne Grécieux mise tout sur la société qu'elle a créée en mars dernier, Slash Guyane Consulting, qui propose à des entreprises ou collectivités un service de transition numérique. Sur l'aspect standard d'accompagnement à la transformation digitale, je vise les entreprises publiques ou privées, je vise aussi le rectorat, comme on parle de l'école numérique, avec les tableaux numériques à développer et installer dans les écoles. Et pour la partie blockchain, comme c'est une technologie émergence, je vise plus des institutions comme la chaîne de commerce pour faire de la vulgarisation, des conférences. La blockchain, chaîne de blocs en français, est une technologie qui permet de faire transiter ou d'enregistrer des données sous forme de blocs sécurisés sur Internet, sans passer par des serveurs géants qui centralisent ces informations parfois sensibles. Une technologie qu'affectionne Corinne Grécieux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la révolution sociologique qu'elle a induit, la construction d'entreprises horizontales, même d'une société horizontale, où les gens vont garder la propriété de leurs données, se responsabiliser sur leurs données. Désormais intégrée dans le réseau d'incubateurs, elle est talentueuse. Corinne Grécieux aborde la suite de son aventure professionnelle avec sérénité. Elle espère voir sa start-up décoller, quoi de plus normal pour celle qui a longtemps évolué dans le spatial et l'aéronautique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada